Le candidat numéro 3. Bienvenue. Merci. Je vais être votre chaperon pendant ces quelques minutes. Comme d'habitude, les consignes ne sont pas répétées. Très bien. Je serai personnellement moi qui vais vous annoncer l'ensemble des intitulés des différentes épreuves. Si vous êtes prêts, on va commencer par la première épreuve. C'est une épreuve de diaporama qui va se passer juste ici. Très bien. Et je vous donne l'énoncé. Nous venons de retrouver 20 bouteilles dans notre cave. L'humidité et la poussière ont eu une incidence sur les étiquettes. Pouvez-vous identifier le nom des domaines ? Les étiquettes ont défilé toutes les 5 secondes. Et c'est parti. Marcel Lapierre, domaine Marcel Lapierre à Morgon. Château-Grillet. Donc, domaine Château-Grillet. La collée de Serran, donc à Savenière. Château Montus à Madiran. La Turque, la maison Guigal, Côte-Routy. Louis Jadot, en Bourgogne. Claude et Pape, à Château-Neuve-du-Pape. Domaine Leflèvre, en Bourgogne. Rosangassi, à Margaux. Lafitte Rothschild, à Pauillac. Antoine Arena, en Corse. Domaine Stéphane Tissot. Claude Saint-Hune. Trimbac, le domaine. Pardon. Château de Pibarnon, à Bandeul. Château Cheval Blanc, à Saint-Emilion. Le domaine Huet, à vous vrai. Merci beaucoup. Installer le matériel pour ce deuxième atelier. Vous êtes prêts ? Alors, suite à la dégustation de ces quatre vingt, veuillez donner le nom du ou des cépages, le dosage, le terroir et proposez deux accords sur chaque verre. Pour cela, vous disposez de quatre minutes. C'est parti. Merci. 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 Alors, le verre numéro 1, je dirais un blanc effervescent à base de pinot noir 100%, c'est des terroirs marneux, avec un dosage de 2-3 grammes par litre. J'aurais plaisir à proposer ce blanc effervescent mis en valeur dans ce verre, pourquoi pas démarrer la saison de Saint-Jacques, avec un carpaccio de Saint-Jacques, rehaussé avec une marinade au maracuja et un peu de poivre timide pour avoir ce côté légèrement agrumé. Verre numéro 2. Le verre numéro 1, on pourrait également l'accorder avec grand plaisir avec un fromage, pourquoi pas un langre juste affiné, ce fromage de vache. Verre numéro 2, on est sur un vin d'assemblage, pinot meunier, pinot noir chardonnay. Je pense à un terroir ici, argileau marneux. On est sur un dosage d'environ 12 grammes par litre. J'aurais pourquoi pas plaisir à le proposer avec un foie gras, une escalope de foie gras rôti, assez généreuse. On viendrait trancher avec la bulle, ce foie gras rôti qui a été laqué avec une poire William, un jus de poire William réduit. Ou sinon tout simplement avec un dessert, pourquoi pas dans le style d'un Nathan Mess, avec un petit peu de sucre, de la crème, qui viendrait être équilibré avec cette bulle. Verre numéro 3. Je dirais un vin à base de chardonnay sur un terroir crayeux avec zéro dosage. Et le verre numéro 4, je dirais un vin à base de chardonnay sur des terroirs de tufaux avec 6 grammes de dosage. Pour l'accord avec le verre numéro 3, je proposerais, pour ne pas l'élégance, d'un suprême de volaille de Bresse, la délicatesse d'une volaille très fondante, servie tout simplement avec une sauce albufera, côté foie gras et truffe, qui serait délicieux. Ou plus qu'un ail avec une seule meunière, cette générosité du beurre meunière. Et pourquoi pas rehausser avec un petit peu de yuzu. Pour le verre numéro 4, dans les accords, je viens peut-être sur un accord régional, j'ai l'impression que c'était une bulle qui vient de la Loire. Pourquoi pas proposer de la Lose, ce poisson saisonnier qui remonte la Loire, réparer de l'ose. Terminé, merci beaucoup. Alors je vous accompagne, prochain atelier. Alors, ces trois jeunes et charmants clients ont vu sur votre carte des apéritifs une bière non filtrée, un astoqueux de la brasserie du pays flamand. Veuillez effectuer le service de cette bière, et pour cela, vous disposez de 4 minutes. C'est parti. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Je me permets de servir la bière que vous avez précédemment commandée ? Merci. 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 Et voici la bière anneau stockée de la brasserie des Flambres. Je me permets de l'ouvrir, de la déguster juste avant. Ce sont des bières artisanales. La fermentation s'est passée dans la bouteille. C'est préférable de vérifier la qualité. C'est une bière assez généreuse. J'espère qu'elle va vous faire. Je fais goûter. Quelqu'un ? Je me permets. S'il vous plaît. Ça vous convient ? Est-ce que la température vous convient également ? J'aurais plaisir à vous conseiller magnifiques apéritifs pour accompagner cette bière, si vous êtes d'accord. Pourquoi pas sur un sablé. Alors ici, un sablé pas au parmesan, mais un sablé à la boulette d'avene. Ce généreux fromage qui nous vient du nord, à base de maroilles et de papricas, assez puissant. Réhaussé, pourquoi pas, avec ce côté assez umami de l'olive noire, concassé d'olive noire sur le dessus pour accompagner. Vous avez peut-être en tête de dîner ou de déjeuner avec cette bière. Tout va bien ? Je peux me permettre de vous resservir un petit peu d'eau ? Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci beaucoup. Je vous accompagne. On va s'installer juste ici. Regardez. Juste là. Regardez, regardez. Je vais tout vous dire. Prêt ? Le groupe de ces cinq individus, ici même, organise un dîner de prestige pour 70 convives internationaux, mettant en avant cinq traditions sociales et culinaires au patrimoine culturel et matériel de l'humanité, que vous pouvez lire sur l'écran. Je vous laisse quelques instants. Ils sollicitent votre expertise pour leur proposer un menu avec cinq accords, mets et vins, mettant en valeur ces cinq cultures lors d'un inné en cinq services. Pour cela, vous disposez de dix minutes. C'est parti. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir confié cette tâche qui adhère passionnante. Alors, je me permets juste de reprendre en note. J'aurais plaisir à, pourquoi pas, proposer un menu qui démarrerait ici, avec une notion de retour à l'art du pizzaïolo napolitain, à savoir une pizza qui est sur une pâte épaisse, avec une cuisson très rapide. On rendrait hommage ici à la margarita pour débuter, franchement, dans le vif du sujet et dans l'accord avec cette pizza napolitaine dite margarita, donc tomate, fiori latte et basilic. J'aurais pour suggestion, en tout cas, si vous êtes d'accord, de servir en magnum un Francia Corta Rosé qui nous viendrait d'Italie. La cuvée Nature 61 de chez Berlouki, c'est un millésimato, sur le millésime 2014. On est sur un 100% pinot noir, dosé à un dosage de 0 g. C'est vraiment l'intensité du fruit. Pour poursuivre, avec, pourquoi pas, le régime méditerranéen. Ici, dans le régime méditerranéen, nous pourrions mettre en avant, pourquoi pas, une préparation qui est la feuille de vigne, la feuille de vigne farcie de riz, et ici, servie avec un crudo de loup de mer. Donc, nous pourrions agrémenter ce plat avec un excellent vin blanc qui nous viendrait du nord de la Grèce. Je pense ici au cépage Malagousia, qui est un cépage typique qui nous viendrait ici du domaine Guero-Vassilu, sur le millésime 2020. Beaucoup d'onctosité et de fruits, ici, servis en bouteille. Poursuivre avec le Wachoku, qui ne me revient pas sur ce que c'est, mais je pourrais proposer, en accord avec un saké, je pense, pourquoi pas, la cuvée Masakura de chez Daishishi, un saké très élégant et fin, en Jumaï Daininjo, et nous suivrions, pardon, sur la cuisine mexicaine, pourquoi pas faire un relais avec la pizza napolitaine, et ici, proposer des quesadillas, mais des quesadillas, vraiment avec un twist, un twist gastronomique. On viendrait apporter les plus beaux ingrédients, quesadillas avec de la truffe, pourquoi pas, de la truffe noire, et de la vieille mimolette, et garnie avec, bien évidemment, un petit peu de volaille de Bresse, pourquoi pas. Dans ce plat, lié à la cuisine mexicaine, nous pourrions proposer de déguster un des vins emblématiques du pays, sur la vallée de la Guadalupe, ici, le domaine aléchéto, sur sa cuvée petite Syrah, je choisirais le millésime 2018, un vin assez riche, ample, que nous pourrions proposer en magnum également, ce serait très agréable. Pour terminer, avec le repas gastronomique des Français, un des plats emblématiques français pour la douceur, un soufflet, un soufflet au Grand Marnier, pour mettre en valeur cette grande liqueur française, et le soufflet au Grand Marnier, nous pourrions l'accompagner avec un vin licoreux qui nous viendrait de la vallée de la Loire, je pense à une cuvée grain noble de Philippe de Léveau, sur son millésime 1989, donc avec un petit peu d'âge, un vin qui s'est fondu, qui a retrouvé de l'équilibre, et qui viendrait accompagner la générosité d'un soufflet. Un soufflet au Grand Marnier, c'est assez riche, on a un côté légèrement sucré qui sera accompagné avec un vin bien intégré au niveau de ses sucres. Nous pourrions, bien évidemment, profiter, et pour le début, avec l'art du pizzaïlo napolitain, d'avoir une bulle pour débuter, et pour terminer avec un vin licoreux. Pourquoi pas proposer après une sélection de digestifs, qui reviendrait rappeler toutes ses traditions, avec un limoncello de la Costa d'Amalfi, pour poursuivre avec un délicieux umechu, pour terminer, faire un rappel au Huachoku. Dans le régime méditerranéen, nous pourrons proposer un digestif qui nous vient de Grèce, le Metakcha, sur le 15 ans d'âge, une autre vie de vin. Dans la cuisine mexicaine, pourquoi pas, une tequila anero, de la maison de Don Julio, 1942. Et dans le repas de gaz sans-humilité français, bien évidemment, une cuvée Grand Marnier, cuvée du 150 Nair. Pour rehausser. Puis-je peut-être renseigner d'autres éléments qui manqueraient ? C'est ma proposition, alors s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Je vous laisse vous installer juste ici. Toujours pas d'eau ? Allez, c'est parfait. Pour cet exercice d'analyse sensorielle, vous disposerez de 8 minutes. Procédez à la dégustation complète du verre numéro 1. Puis, identifiez pour les verres numéro 2 et 3 le pays, l'appellation, le millésime, et si possible, le ou la propriétaire. Enfin, livrez une conclusion suite à la dégustation de ces 3 vins. Pour rappel, vous disposez de 8 minutes. C'est parti. Merci. 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 Je vais commencer avec le verre numéro 1. Du coup, nous avons ici un vin rouge à la robe rubis légère, avec un reflet légèrement violacé. Le vin éclair, limpide, brillant, et de viscosité moyenne, le profil d'un vin jeune. Au premier nez, le bouquet est discret, autour d'une fleur fraîche, des fruits rouges mûrs, de légers épices douces. Au deuxième nez, à l'aération, le bouquet s'étoffe davantage. On a sonné de pivoines, pivoines fraîches, cassis, pardon, pas cassis, groseilles, groseilles, framboises, note légèrement de cerises fraîches également. Touche légèrement vanillée, qui laisse à penser à peut-être un élevage noble, en barriques de chêne français, sans doute, mais pas des barriques neuves. En bouche, l'attaque est franche, le vin est sec, il y a une très belle harmonie, on a cet équilibre entre une acidité fine, intense, un alcool bien intégré, des tannins soyeux, discrets. La bouche est éclatante, on a des normes de bouche qui sont assez similaires au nez, ces petits fruits rouges frais, légers épices douces, qui me laissent vraiment penser à un élevage peut-être en grand contenant sous bois. Le toucher de bouche est très agréable, on a une longueur qui est d'environ 7 à 8 codes à lit, avec une finale qui est vraiment intense et persistante, de très bonne qualité. Je dirais que c'est un vin issu d'un terroir plutôt continental. terroir continental, je placerai ce vin ici en France, dans la région du Beaujolais, cépage gamé noir à jus blanc, avec millésime 2019, en appellation Morgon. C'est un vin que j'aurais plaisir à servir pour le carafé, il est un peu discret au nez, donc déjà mon carafé, servi dans des verres à pinot noir, et on peut le déguster dès à présent, mais on peut le garder pour les 10 prochaines années sans aucun souci. C'est un vin qui peut être servi aux alentours de 15 à 17 degrés, sans aucun souci. Dans le niveau gustatif, ce vin me fait penser à, pourquoi pas, à une gastronomie assez gourmande. je tendrais vers une côte de veau, une côte de veau du Limousin, pardon, veau de Corrèze. La côte de veau de Corrèze servit rosée, ici en saison, avec des trompettes de la mort, et un jus réduit de veau qui serait assez intéressant. Vers numéro 2 et 3. Je dirais un vin de France, cépage gammet, appellation chirouble, minésime 2020. Le vin numéro 3. Également France, également gammet, ici l'appellation fleurie, sur un millésime 2018. Je dirais qu'en conclusion, nous avions trois vins du Beaujolais. avec leur identité propre à chacun. J'aurais du mal à mettre un nom de producteur. Pourquoi pas ? Jean-Marc Burgot, ici, sur le vin numéro 2. Et à fleurie, Yvon Métra, sur le vin numéro 3. Je termine. Merci beaucoup. On va rester là quelques secondes. Petite question concernant cet atelier. J'attends une réponse dans les 15 secondes, relativement rapide. Un de ces trois vins vient des Etats-Unis. Lequel ? Vers numéro 3. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Très bien. Applaudissements. Merci. Alors, nous sommes en fin de dîner. L'ensemble de ces convives logent au sein de l'établissement. Le barman a dû s'absenter en room service. L'ensemble de la table souhaite un verre de chartreuse verte classique, excepté ces deux convives qui ont commandé un cocktail à réalisé au guéridon dont voici la fiche technique. Je vous laisse en prendre connaissance. Veuillez procéder au service des verres de liqueur et de réaliser les deux cocktails au guéridon. Pour cette épreuve, vous disposez de six minutes. C'est parti. Merci. Madame, Messieurs, bonsoir. Je me permets de... Je crois que nous avons quatre personnes qui souhaitaient une chartreuse verte classique. Je me permets déjà de mettre les verres. J'arrive pour vous servir. S'il vous plaît. Et pour vous, messieurs, vous souhaitiez de la sward. C'est juste. Je me mets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me permets de vous servir la chartreuse. C'est parti. Et voici. Je vous le repasserai. Ce ne sont aucun souci. Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci. Je vous laisse me suivre juste ici, faire face à M. Florent Martin qui souhaitait vous poser une question. Ces derniers temps, le recrutement s'est avéré assez compliqué dans les restaurants. Selon vous, quelles sont trois valeurs qui nous aideraient à transmettre notre passion aux générations futures ? Et pouvez-vous citer une anecdote également courte ? Vous avez trois minutes ? Trois valeurs. Trois valeurs. Trois valeurs. Trois valeurs. La valeur, je pense, déjà de la passion. On est tous dans tout métier, quel qu'il soit. Il y a une notion de passion. Chez nous, sommeliers, autour du vin, il y a la passion de la gastronomie et du service également. Dans les autres valeurs, l'humanité. Je pense que nous sommes des humains et notre métier est avant tout de servir et on n'a pas la prétention de faire plus. Troisième valeur. Peut-être. Le terme ne me revient pas, mais le fait de ne jamais abdiquer, c'est un métier où il faut sans cesse essayer encore. Quand on ne plaît pas à un client, il faut essayer de faire un maximum et parfois ça ne fonctionne pas. Mais jusqu'à son départ, on fera tout pour le satisfaire et on espérera qu'il gardera en souvenir les efforts qu'on a pu faire. Parce que ce n'est pas à chaque service que les clients sortent avec le sourire tout le temps. On essaye, mais il peut y avoir des moments où on n'a pas bien compris le client, la table et on s'est trompé de voie. En tout cas, à ce moment-là, on a très peu de temps. C'est quelques instants. Dans les anecdotes, pour donner envie, je ne sais pas, il y a plein d'anecdotes. Je pense à des anecdotes où c'est compliqué. Pour moi, pour donner envie, c'est quand on a la chance de pouvoir servir ses pairs ou servir des vignerons qui ont marqué l'histoire. Et je repenserai toujours la fois où j'ai eu la chance de servir M. Durbar, à qui j'ai pu poser enfin cette question que je me posais tant. Mais pourquoi Ducabernet ? Et voilà, il a pu me répondre, donc j'étais content. J'ai d'ailleurs compris que ce n'était pas lui le premier. Donc c'était toujours assez émouvant de repenser à des rencontres. Voilà. Merci. Merci. Je vous laisse me suivre. Je vous laisse vous installer juste ici. Et pour cette dernière épreuve, les applaudissements du public. Applaudissements du public. Applaudissements du public.